Salut tout le monde, ça tombe, c'est l'actu mercato, c'est l'actu mercato, c'est l'actu du mercato, donc aujourd'hui épisode spécialement consacré aux dernières infos du mercato, donc aujourd'hui on va faire un nouvel épisode en fin de cette série là, parce que c'est l'actu mercato, là je reprends la série, on va parler de 3 grosses infos vraiment du moment, on commencera par Marcelo qui va rejoindre la Juventus, ensuite Asensio aussi pour rejoindre la Juventus, et pour terminer Neymar pour rejoindre le Barça, il y a de nouvelles infos par rapport à ça, par rapport au dossier, et donc tout simplement il y a deux choses très intéressantes à dire par rapport à Neymar, et donc voilà. Maintenant on va commencer à parler de Marseille tout simplement pour rejoindre la Juventus, pour 50 millions, et Sandro en plus dans la transaction, donc tout simplement ce qui est un transfert, moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc comme je vous le dis, en gros ce que je voudrais faire la Juventus, c'est de proposer au Real Madrid 50 millions plus Alexandro pour la saison prochaine, Moi pour moi, ce qu'il faut savoir c'est que Marcelo a déjà 30 ans, l'année prochaine il y aura 31 ans, et pour moi personnellement c'est un bon transfert pour Marcelo, mais pas pour la Juventus, ni pour le Real Madrid, je vais m'expliquer un petit peu pourquoi, en fait pour le Real Madrid, pour moi le mieux c'est qu'ils arrivent à garder Marseille plus longtemps possible, même s'il a 33-34 ans, si les Real Madrid arrivent à le garder, c'est vraiment une très bonne chose pour eux, Pour la Juventus, ce qui serait mieux tout simplement, c'est de garder Alexandro, qui est encore l'avenir, qui ne fait pas quand même partie des meilleurs à l'intérieur de la gauche du monde, même s'il n'est pas exceptionnel selon moi, mais il fait quand même très bon, il fait pour moi partie du top 10 des meilleurs à l'intérieur de la gauche du monde, déjà ça il faut le savoir, selon moi en tout cas, et puis par rapport à Marcelo, pour moi ce serait une bonne chose pour lui, si je veux juste pour avoir un dernier petit challenge pour sa carrière, un nouveau club, un petit peu de nouveauté, tout ça, pouvoir rejeter avec Ronaldo, ce serait vraiment une très bonne chose, je pense que pour lui ce serait une très bonne chose, mais quand on parle pour le Real Madrid, ce ne serait pas vraiment une bonne chose, parce que je pense qu'Alexandro, ce n'est pas vraiment facile de jouer du Real Madrid, et je pense que ça ne marchera pas du tout, je ne vois pas avec Alexandro faire de bonnes choses côté du Real Madrid, c'est vraiment un latéral plutôt défensif, qui a du mal à apporter offensivement, alors que Marcelo c'est vraiment totalement l'inverse, il est très très offensif, on se trouve avec les latéraux côté du Real Madrid, ça a toujours été l'un de leurs points forts, ça a vraiment été toujours très 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 important, et donc voilà, moi je pense pas qu'Alexandro pourrait faire le boulot du Real Madrid, et je pense que le Real Madrid va faire une grosse perte en perdant Marcelo pour prendre Alexandro, même si qu'Alexandro est plus jeune, pour un club comme le Real Madrid, qui a besoin de toujours des meilleurs joueurs au meilleur poste, tout ça, moi je pense vraiment que Marcelo pour le Real Madrid, en tout cas, il doit rester, je dirais maintenant, après si c'est pour lui, si on pense qu'à lui, au joueur tout simplement, je pense qu'il a particuliers de la Juventus, il serait bien pour lui, après si c'est enfin si il se sent bien que le Real Madrid, il doit rester, mais en tout cas s'il veut tenter dans la challenge, pour moi, ce serait très très bonne chose pour lui, d'aller à la Juventus, tout simplement, je pense que vous avez compris un petit peu, ce que je pense par rapport à ça, on se va parler d'Ascensio qui rejoint de la Juventus, c'est un petit peu d'info, alors en fait, simplement, Asensio, pardon, Asensio ne serait pas tellement content de son temps de jeu, du fait qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas assez valorisé selon lui, par rapport, enfin, il n'a pas assez temps de jeu, tout ça, comme je vous le dis, et donc en fait, ce qu'il voudrait faire, simplement, c'est de quitter le Real Madrid, si jamais, s'il n'a toujours pas à temps de jeu, il faut bien voir jusqu'à fin de saison, et donc en gros, le club qu'il aime, son club de cœur, enfin, c'est le Real Madrid, mais c'est le club qu'il aimerait bien rejoindre, c'est le Real Madrid, ce moment-là, Juventus, il y a même juste au sport, qui avait fait la une de son journal aujourd'hui, et en fait, pour ceux qui ne savent pas, juste au sport, c'est quand même le journal qui va annoncer avant tout le monde, que c'est ça, d'aller partir, juste là, Juventus, donc là, c'est un petit peu un journal quand même sérieux, ça ne va pas dire qu'ils ont, ça va pas quand même dire qu'ils ont annoncé R7 qui vont annoncer non plus, tout le monde, ça va toujours être vrai, c'est pas ça qu'il faut, c'est juste pour vous dire un petit peu que ce n'est pas des infos qui sortent à n'importe où quand même, et donc voilà. Par rapport à moi, ce que j'en pense, je pense vraiment qu'Ascensio commence un petit peu à faire n'importe quoi, je trouve déjà par rapport à son jeu, par rapport à son rôle du jeu, je trouve vraiment que j'ai déjà très très perso, et j'ai l'impression vraiment qu'il veut remplacer Ronaldo, il veut vraiment être le remplacé au Real Madrid, alors pour moi, ce n'est pas du tout le même profil, et ce n'est pas du tout lui qui pourra planter 30-40 minutes par saison, je pense qu'il a un très très gros potentiel, il peut devenir un très très gros joueur, mais je pense qu'il est un petit peu trop pris, il est trop un petit peu en train de prendre la grosse, c'est à mon avis, c'est ma vision des choses, c'est un petit peu comment je vois les choses, et je pense que c'est un peu comme Asensio, c'est déjà un petit peu, et je pense que, à l'heure sur les infos, c'est là, je me disais aussi qu'il serait intéressé pour Asensio, mais personnellement, ce que je pense, c'est que Asensio, il est déjà bien au Real Madrid, s'il n'y a pas de Neymar, ou bien de Hazard, quoi qu'il vienne, je pense qu'il est très bien là où il est, au Real Madrid, et après, je pense que là, je me dis, ça ne correspond pas tellement, je ne pense pas vraiment qu'il aurait tendu, il y a déjà beaucoup de très très gros joueurs offensivement, notamment Djibala à son poste, après aussi Douglas Costa, des Quadrado, des Matsuki, je crois dans le dos, ça fait déjà beaucoup beaucoup de monde, et je ne le vois pas du tout s'imposer dans cette équipe-là, et donc voilà. Maintenant, on va terminer la vidéo avec Neymar pour rejoindre le Barça, je vais essayer un petit peu vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce moment, selon les dernières infos, c'est le dirigeant du Barça qui serait d'accord, enfin ils ont carrément annoncé, officiellement, que tout simplement ils seraient d'accord de faire revenir Neymar au Barça, c'est vraiment une grosse possibilité, quand tu sais que le Barça est vraiment en guerre, là ça va un petit peu mieux, selon les infos, ils seraient prêts à le faire revenir au Barça, et par rapport à moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que là, on parle tout le temps de la même chose, tout le temps Neymar, au Barça, Neymar au Barça, de retour, de retour, tout ça, là j'ai envie de dire des choses que les autres ne disent pas, enfin je parle un petit peu d'autres sujets, par rapport à Neymar, mais un petit peu, va voir un peu plus loin que les autres, moi ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est que par rapport au PSG, je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport au Football League, vu qu'ils sont un petit peu attrapés, enfin, je ne sais pas si on peut dire en justice, mais vous avez compris, ils ont des petits problèmes, ils ont quand même un procès, on peut dire un peu que c'est quand même en justice, parce qu'il y a des petits problèmes, on ne sait pas tellement par rapport aux fraudes, tout ça, il y a beaucoup de problèmes, et aujourd'hui on ne sait pas tellement si PSG pourra donc passer ou le faire plus financier, la saison prochaine on le sera tout simplement, et moi je pense tout simplement qu'imaginez-vous dans le cas, il y a une grosse possibilité que ça se fasse, il y a 53, c'est une 50-50 en fait le PSG se bat pour qu'il n'ait plus de faire peu financier, et s'il gagne à ce moment-là, ils seront très très bien, ils n'auront plus aucun problème, mais si jamais ils perdent ce petit combat là face à l'UEFA on va dire, après ce qui se passera tout simplement c'est que le PSG devra débourser très très vite, une très grosse somme d'argent, sinon ils ne pourront plus jouer en Ligue des Champions de ça, et comment débourser une grosse somme d'argent, c'est pas en donnant l'argent cash, c'est pas du tout comme ça qu'ils pourront le faire, c'est en vendant des joueurs, et puis on sait très bien qu'à ce moment-là, les gros clubs vont être en position de confiance tout simplement, et imaginez-vous si le PSG dans cette situation-là, le Barça vient avec on va dire 150 millions, mais ils n'auront pas le choix en fait, ils n'auront pas le choix de lâcher, parce que tout simplement il n'y aura pas d'autres clubs qui pourra, enfin peut-être qu'il y a d'autres clubs qui vont proposer aussi, mais Nehema il va choisir son club, et si jamais c'est le Barça qui l'a choisi tout simplement, le PSG n'aura pas le choix tout simplement, ils seront tellement faits dans une situation de crise un petit peu, ils devront tellement rendre l'argent très très vite, qu'ils n'auront pas le temps de simplement décider, de dire on va faire ça, on va faire ça, ils n'auront pas le choix, et à ce moment-là je pense que Nehema pourrait rejoindre le Barça comme ça, et je pense vraiment que c'est une possibilité, et je pense vraiment que ça peut se faire, on va faire un petit peu attention, on va faire suivre un petit peu les infos, comment ça s'est passé par rapport au PSG, après ils sont très très malins, ils trouvent beaucoup de solutions, ils arrivent toujours à se sentir, alors là on verra ce qu'a se passé, moi je pense que c'est une grosse possibilité, et on verra ce moment, pour ceux qui ne sont pas tellement courants de ce qui se passe, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Willow qui a fait une vidéo, donc par rapport au PSG, il n'y a pas très longtemps encore, il a vraiment tout expliqué en détail, il avait très très bien expliqué, je vous invite vraiment à la voir la vidéo, si vous ne comprenez pas très bien ce que je vous dis, et donc voilà, moi je pense vraiment que c'est un petit peu la possibilité que Nehema revienne, tout simplement au côté revienne plutôt que le côté de Barça, après ce que je pense c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents, si jamais il revient ils vont être très très contents, il y a d'autres qui maintenant disent qu'ils n'ont pas envie de le revoir, après je pense que si Nehema revient un jour au Barça, tout le monde sera content, même moi j'étais de base, je suis un supporteur de Barça, de base moi, ce que je pense c'est que Nehema, enfin je ne voulais pas du tout qu'ils reviennent, mais je sais très bien, il faut de moi que s'il revient, il va revoir pas de chance, c'est de rip, tout ça on va tous être, on va tous l'adorer quand simplement, et donc voilà, donc sinon j'ai terminé cette vidéo, je pense que je vous aimez sur votre train de là, sinon je dis peace.